Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé cette scène dans Blender 2.9. Encore une fois c'est une scène low poly, donc avec assez peu de polygones, assez peu de faces, qui se veut simple aussi dans sa construction. C'est un projet qui a pris environ 8 heures à faire le tout sur 2 jours. J'avais l'idée de départ, à savoir une forêt avec des personnages à l'intérieur, mais je ne savais pas exactement où aller et mes tests en dessin, mes tests de recherche, n'ont pas mené à grand chose, donc j'ai commencé directement dans la modélisation. J'ai commencé avec le cube de base, à extruder des faces, à pivoter certaines choses, et ici je me suis dit que ça pouvait éventuellement ressembler à quelqu'un avec une capuche, ce qui menait déjà un petit peu à l'idée de la sorcière. Par la suite j'ai tout refait, mais c'est vraiment de là que vient l'idée principale en gros d'avoir un personnage encapuchonné. Ensuite je pars sur un cylindre, encore une fois des formes simples qu'on va développer petit à petit. Donc le cylindre allait devenir le corps de mon personnage. Je leur place des matériaux avec la roughness à 1, toujours pour avoir cet aspect doux, propre, que je voulais avoir déjà dans l'ancienne vidéo que vous avez pu voir peut-être. Ici je place un autre cylindre dans le même objet pour faire le nez. Ça ne rentrait pas correctement dans la capuche, donc je me suis dit qu'il valait mieux avoir déjà le corps du personnage complet en tant que base de travail. Donc j'ai ajouté un autre cylindre que j'étends, que j'extrude. Je fais en sorte que le bas soit assez plat et je remonte la taille qui était un petit peu trop basse pour l'instant. J'extrude une face sur le haut pour créer le cou et je place la tête, qui est donc un objet différent, par-dessus ce corps. J'ai placé un autre cylindre que j'extrude pour les bras. Donc je prends le même d'un côté et de l'autre et je fais une rotation pour placer le haut des bras, que je vais ensuite étendre. Je bouge un petit peu mes polygones, je réduis la taille et je la monte, je la mets un petit peu dans une rotation différente. Je lui crée une robe, donc ça tout simplement c'est en excludant la face qu'il y a en dessous et en faisant un S pour ensuite allonger ça ou plutôt l'agrandir. Je sélectionne toutes les faces qu'il y a sur le dessus de son corps pour pouvoir déplacer sa posture en gros. Pareil pour la tête, je sélectionne tout et je déplace ça, je fais des rotations pour pouvoir vraiment montrer qu'elle regarde quelque chose qui est devant elle. J'extrude les faces qu'il y a sur le haut des bras pour créer les avant-bras. Je replace certains points la plupart du temps en les sélectionnant puis en les déplaçant avec G pour faire en sorte que ça ne sorte pas de l'épaule ou ce genre de choses là, vraiment des petites corrections. Et je vais placer ma caméra dans l'espace pour trouver une position, un point de vue qui m'intéresse. Et je vais placer ça en 2500 x 2500 pixels, donc à format carré comme dans l'image précédente. Je passe rapidement sur les idées que j'ai eues et qui n'ont pas fonctionné. Donc j'avais placé un plan que j'avais étendu pour qu'on ne le voit pas en entier dans le cadre de la caméra. J'ai placé un petit cylindre qui était mis en couleur, qui était la silhouette du personnage de l'enfant. Et j'ai ensuite commencé à faire une sorte de forêt avec des cylindres, mais finalement le point de vue ne me plaisait pas du tout, donc je suis reparti à zéro, au niveau de l'environnement en tout cas. En plaçant un cube que j'ai allongé et qui m'a permis d'avoir une sorte de socle. Pour rajouter un petit peu à mon histoire, j'ai placé un deuxième personnage qui est juste une copie avec shift D du premier personnage. Je change la couleur histoire qu'on les différencie et il est plus petit parce que c'est le petit frère ou la petite soeur de l'enfant 1. Et j'ai placé ici une lampe Aréa histoire d'avoir déjà une vision, quelques ombres, etc. Et comprendre déjà un petit peu les volumes dans ma partie ici, qui est donc la partie caméra. C'est pas obligatoire de faire ça directement, beaucoup de personnes modélisent tout avant de placer n'importe quel type de lumière. Mais dans mon cas j'aime bien travailler avec les matériaux visibles et souvent déjà avec le rendu finalement, la vue rendue dans le viewport. Et ensuite je vais placer l'arbre qui était censé être vraiment ici dans la composition pour que ça aide un petit peu au visuel et que ça fasse une composition pertinente. Et d'ailleurs l'arbre a été construit d'une façon assez simple encore une fois, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ouvre un nouveau projet Blender, je supprime avec X le cube de base, je fais shift A pour ajouter un cylindre. Donc je vais baisser ici les vertices à 8 disons. Ici j'ai donc mon arbre, comme d'habitude je vais dans les matériaux et j'ajoute déjà une couleur. Donc ici on va lui mettre une sorte de marron. Ici je ne vois rien parce que je suis en vue solide donc je passe en vue matériaux. Là c'est donc la base de mon arbre, je fais tab pour passer en mode édition. Je mets en mode face, je sélectionne la face du haut et je vais l'allonger vers le haut avec GZ. Ici j'ai donc la base de mon arbre, je vais faire CTRL R pour faire un loop cut au milieu, que je vais pouvoir ensuite monter ou descendre. Donc je vais mettre par exemple ici, j'appuie sur G puis X pour le déplacer dans cet axe, GY pour le déplacer dans cet axe. Je peux en faire d'autres si je veux, CTRL R ici en bas et ensuite je vais aller sélectionner la face en mode face du bas, appuyer sur S et augmenter sa taille. Ici c'est un petit peu trop fin donc je vais faire en mode arrête, en sélectionner une puis faire option, shift et sélectionner tout le tour pour augmenter la taille comme ceci. Je peux encore une fois le déplacer un petit peu dans l'espace. Je repasse en mode face, je prends le haut que je peux redescendre, je peux aussi le rendre plus petit, faire E pour extruder, le rendre plus petit. Là je peux faire I pour extruder vers l'intérieur, pour insérer une face, puis E, Z pour faire une profondeur comme ça. On voit que ça dépasse ici donc je fais S pour réduire ça. Je peux par exemple sélectionner cette face-là et la monter, cette face-là et la descendre, cette face-là ou même cette arrête-là et la monter pour créer un petit peu une variété ici. Et là j'ai un arbre basique et les branches sont simplement des cylindres que j'ai rajoutés. Donc par exemple comme ça, cylindre en 8 ici. Je le déplace sur mon arbre ici en faisant bien attention qu'en 3D ça fonctionne toujours. Et à ce moment-là, de la même façon, je vais réduire, extruder, réduire, déplacer dans l'espace pour créer une nouvelle branche qui ici n'a pas le même matériau bien sûr. Mais je peux à n'importe quel moment la sélectionner, aller ici et mettre le matériau arbre. Et voilà. Pour en revenir aux bases de ma composition ici, j'ai subdivisé le haut du socle pour ensuite déplacer certaines faces et j'ai aussi rajouté une sorte de mode de terre avec un cube très simple dont je déplace certaines arrêtes. Et ça permet encore une fois d'équilibrer cette composition. Et j'ai ensuite ajouté un plan avec un nouveau matériau pour qu'il se distingue au niveau de la couleur que j'ai extrudé, que j'ai déplacé pour faire le sentier que vont suivre les enfants. Et voilà comment j'ai construit ma base de travail qui allait me servir pour tout le reste à modéliser plus en profondeur. J'avais fait un dessin aussi un petit peu pour trouver l'expression de la sorcière ici et un peu la tronche des enfants, ce qui n'est pas vraiment resté comme ça par la suite. Ici, je passe rapidement dessus, mais encore une fois, j'ai essayé de donner une expression directement à la sorcière. J'ai rajouté des yeux, j'ai rajouté les sourcils. Et j'en étais arrivé là en gros avec un personnage qui était à la fois trop simple parce qu'il était tout bizarre et qu'il n'était pas assez poussé et en même temps trop complexe parce qu'il n'était plus assez simple. Bref, c'est à ce moment-là que j'ai recommencé depuis la base, ce qui était pratique d'ailleurs parce que j'ai juste enregistré un fichier avec la base finie, puis enregistré une copie de ce fichier où j'ai fait toutes ces conneries là. Donc j'ai pu retourner facilement au fichier d'avant et à ma base. Je suis donc revenu sur ma base et j'ai sélectionné toutes les faces du dessus du socle pour lui mettre un matériau qui s'appelait neige, donc en blanc. Pour mettre des creux sur l'arbre, je passe en mode édition, je fais A pour tout sélectionner, puis je subdivise plusieurs fois avec un clic droit, subdivide, et je vais déplacer certaines des faces. On peut dire que c'est un petit peu hasardeux, je sélectionne certaines faces, je vois à peu près où je veux aller, mais je teste des choses en gros et je n'hésite pas à revenir en arrière quand il y en a besoin si un truc ne marche pas. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de détails si on veut, même si ça reste très très simple sur la butte, au niveau de la neige. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Ici, j'ai mon cube de base, je passe en mode édition, en mode face. Je sélectionne cette face et je l'extrude avec E sur l'axe X. Puis, je passe en mode arrête, je prends cette arrête-là, GZ, pour faire cette forme ici, et je vois que là, ça ne va pas trop, donc je prends ça, GY. Voilà, donc là, j'ai ma butte de base. Je vais rajouter un matériau qui va s'appeler par exemple ici Terre. Je mets une couleur Terre. Je passe en vue matériau ici. Comme d'habitude, roughness à 1. Ensuite, je repasse en mode édition, je sélectionne par face cette face-là et cette face-là. Je rajoute un matériau, new ici, que je vais appeler neige. Encore une fois, roughness à 1, et je peux faire assign, comme ça, j'ai de la neige au-dessus. Et ensuite, je vais faire CTRL-R en mode édition pour ajouter un loop cut, comme ça. Ce qui va me permettre, en mode face, de sélectionner tout le contour ici, d'aller sur neige et de faire assign. Et comme ça, j'ai une butte avec plus de neige, mais ce que je veux également, c'est rajouter un peu de pointe, si on veut, à la neige. Donc, je fais CTRL-R, je mets un loop cut ici. Je sélectionne par point maintenant. Je prends ce point, GZ, et voilà. Pareil ici, je prends ce point, GZ, ce point, GZ. Je peux en rajouter un par exemple là. CTRL-R, ce point, GZ. Pareil de l'autre côté ici. CTRL-R, ce point, GZ. Et voilà, j'ai une mode de terre avec de la neige par-dessus. De façon, encore une fois, très très simple qui va à l'essentiel. Ici, je commence à placer les matériaux pour la sorcière. Je sélectionne juste les faces qui sont de la peau et je mets un nouveau matériau peau que j'assigne à ces faces-là. Pour l'instant, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à un moine, le côté chauve avec une tunique marron. Je fais une petite rotation pour qu'on voit un petit peu plus son bras et surtout qu'on voit un petit peu plus son profil. Tout simplement parce que je trouve la position plus intéressante et je me base aussi sur la vue caméra ici pour déplacer mon personnage correctement par rapport aux autres personnages et à la scène globale. Parce qu'à la fin, c'est vraiment une image fixe avec ce point de vue. Là, ça fait vraiment moine, je suis désolé. Je lui ai rajouté une petite bosse à l'arrière en déplaçant une face, puis en déplaçant les points pour que ça passe et que ça ne fasse pas trop des choses pointues. Et ici, j'ai eu une bonne idée, je trouve, de changer la couleur en vert parce que le vert, pour l'instant, il n'est pas présent dans l'image à part un petit peu avec l'enfant 1 ici. Mais ça a directement donné une personnalité un peu différente à la sorcière, je trouve. Ensuite, je place un cube qui va devenir la capuche. Donc, ça veut dire que j'ai placé un cube, que j'ai supprimé la face avant et la face du bas pour ensuite avoir vraiment... Attends, c'est la capuche ou c'est les cheveux ? Je ne sais même plus. C'est les cheveux. Bon, en fait, j'avais oublié ça, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que ça ne marchait pas, ce côté casque. Donc, j'ai simplement sélectionné les faces au-dessus de la tête, donc le tour et le dessus de la tête. J'ai dupliqué ces faces-là et j'ai appuyé sur P-sélection pour en faire un autre objet, que j'ai appelé cheveux certainement. Et c'est à ce moment-là que j'ai agrandi ces faces-là, que j'ai ensuite fait des look-cuts pour rajouter les mèches de cheveux, ce genre de choses. Donc, de temps en temps, on passe 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure sur une façon de faire, une technique qui finalement ne marche pas. On enlève tout et on refait. Parfois, c'est plus simple de faire ça plutôt que d'essayer de modifier la chose qui ne marche pas pour qu'elle marche. Et les cheveux, franchement, c'était assez galère à faire et je ne pense pas que leurs rendus sont incroyables. Heureusement que c'est caché par une capuche. Ici, par exemple, je fais un petit look-cut puis je sélectionne une seule arête pour créer une mèche de cheveux que je vais placer sur le côté, en faisant bien attention à ce que ça marche sous tous les angles. Parce que des fois, on déplace un truc et on voit par exemple que ça part trop sur le côté, donc il faut le replacer dans le bon axe. Et ensuite, on va lui rajouter sa capuche en rajoutant un cube, en enlevant la face avant et la face en dessous. Donc ça m'a servi finalement de faire cette technique-là pour la coupe de cheveux au départ, parce qu'ensuite je savais que c'était pratique pour une capuche. Je le place correctement au-dessus de la tête, je réduis forcément la géométrie des cheveux, la géométrie du crâne pour que ça passe sous la capuche et que le crâne ne dépasse pas des cheveux. Beaucoup de jeux sur la rotation, sur l'agrandissement pour que ça passe correctement à la fois en 3D et aussi que ce soit intéressant dans la vue caméra. Parce que, encore une fois, c'est la vue finale. Et je rajoute des loop cuts au-dessus pour avoir une forme un peu plus arrondie et pas avoir juste une face toute plate au-dessus de la tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé que mon personnage commençait un petit peu à ressembler à quelque chose par rapport en tout cas à l'idée que j'avais en tête. Ici, j'ai carrément supprimé son avant-bras pour pouvoir en placer un qui soit un petit peu mieux dans sa position. Je place d'abord le coude là où je le veux, puis je vais extruder ça. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée d'avoir une canne pour vraiment qu'elle ait un support et que ça rajoute une barre verticale aussi dans la composition. Je trouvais ça intéressant pour le personnage. Je déplace aussi un petit peu mon perso parce que maintenant qu'il a la main qui va vers l'avant, il était un peu trop proche des autres personnages. La main d'ailleurs est un autre cylindre, un autre objet que je place correctement dans la manche. Je duplique cette main pour la placer de l'autre côté, pour la main gauche. J'augmente la taille de la manche pour qu'elle fasse la bonne taille de main parce qu'il ne faut pas que je réduise la taille de la main vu que c'est la même que l'autre. Donc c'est important que ça reste cohérent et qu'il n'y ait pas une main qui soit vraiment physiquement plus petite que l'autre. Je renomme mes éléments, très important pour rester organisé. Et ensuite je sélectionne tous les éléments qui composent ma sorcière, j'appuie sur M et j'ajoute ça à une nouvelle collection qui s'appelle sorcière. Comme ça je peux à n'importe quel moment cliquer sur sorcière pour l'enlever en entier ou la remettre en entier. La canne est un cylindre que j'ai allongé et auquel j'ai mis un matériau. Et ensuite un truc important c'était le doigt qui montre vers le côté obscur de la forêt. Donc pour ça je vais dans la main, je crée un cylindre que je vais placer au bon endroit, que je vais étirer. Et ensuite je me mets à modéliser les enfants. Donc je peux vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça, c'est assez simple. J'ai mon cube de base que je vais supprimer avec X, Shift A pour rajouter un cylindre. Je vais lui mettre 8 ici. Ensuite je passe en vue matériau, je vais rajouter un matériau que je vais appeler pull. Je vais lui mettre une sorte de bleu un petit peu foncé comme ça. Je passe en mode édition, en mode face, face du haut, E pour extruder, ensuite S. Ensuite I pour insérer une face, pour faire le coup, clic gauche, E pour extruder, clic gauche, E, S. J'extrude pour la tête, je fais pareil ici pour le bonnet, j'extrude vers l'intérieur et je réduis la taille du bonnet comme ça. Donc là on a la base du personnage qui a une tête peut-être un peu petite. Donc je vais passer ici en vue transparente. Je passe dans cette vue là et je fais B pour sélectionner toutes les faces qui composent la tête. Et je vais augmenter uniquement la taille de la tête comme ça. Donc là on a la base du personnage, je peux voir ici que le cou est un peu trop allongé. Donc je repasse en mode édition, en mode arrête. Je clique sur celui-là puis je fais Alt-Shift et je sélectionne tout. Et je vais réduire cette taille ici. Ensuite pour les jambes, je crée un autre objet, donc un autre cylindre. Nouveau matériau que je vais appeler pantalon. Qui va lui être plutôt marron. La roughness à 1. Je réduis sa taille, je le place correctement sur mon personnage. En me rappelant bien qu'il faudra qu'il y ait de la place pour deux jambes après. Je peux augmenter la taille sur l'axe Z. Ensuite je passe en mode édition. Je sélectionne la face du dessous, en mode face. Je l'extrude vers le bas. Puis je sélectionne les trois ou quatre faces qu'il y a ici. Puis j'extrude sur l'axe Y. Pour former les chaussures. Et éventuellement, je peux sélectionner celle-ci. Et monter comme ça. Et ce que je peux faire également, c'est faire un loop cut. Ici. Pour pouvoir ensuite, en vue transparente, dans cette position par exemple là, en vue de côté. J'appuie sur B. Je sélectionne uniquement ces faces-là. Je vois que celles-ci n'ont pas été prises. Je retourne dans mes matériaux. J'ajoute un matériau qu'on va appeler bot. Je le mets en noir. En tout cas assez sombre. Et je l'assigne. Et maintenant, on a un personnage avec des bots. Que je dois mettre aussi en roughness pour pas que ça fasse trop de reflets. Et je peux, bien sûr, à n'importe quel moment, les rendre plus noires comme ça. Donc là, j'ai ma jambe 1. Ensuite, je passe en mode édition. Je sélectionne tout. Shift D. X. Et j'ai ma jambe 2. Ensuite, pour les matériaux, on pourrait dire qu'ici, il faudrait qu'il y ait un pantalon complet. Donc ce que je peux faire, c'est repasser en mode édition. CTRL R pour faire un loop cut. Ensuite, je passe en mode face. Alt Shift. Je sélectionne toutes les faces d'un coup. Plus avec Shift, la face du dessous. Et je vais ici plus. Et lui mettre le pantalon. Que je vais assigner. Voilà. Et ensuite, il faut que je rajoute des matériaux pour la peau. Donc pareil, en mode face, Alt Shift et je sélectionne tout ici. Plus Alt Shift et je sélectionne tout ici. Et ici aussi. Donc là, toute la peau de mon personnage est sélectionnée. Je rajoute un matériau qu'on va appeler peau. On va l'assigner. Et ensuite, on modifie la couleur de sa peau. Avec une couleur, par exemple, comme celle-là. Et pareil, Roughness A1. Et ensuite, on peut éventuellement rajouter une écharpe. Donc par exemple, là, je peux sélectionner toutes les faces ici. Faire clic droit. Et ensuite, extruder sur les normales. Avec Z, je peux venir un petit peu plus bas comme ça. Sélectionner tout le haut ici. Toutes les faces qu'il y a là. Et toutes les faces qu'il y a là. Les extruder. Ensuite, sélectionner tout ça. Plus les faces qu'il y a en dessous. Il ne faut pas les oublier. Et je vais rajouter ici un matériau qui s'appellerait écharpe. Je vais l'assigner. Et je vais lui mettre un matériau, par exemple, rouge Roughness A1. Et là, ça fait un petit peu étrange. Donc je vais simplement sélectionner toutes ces faces-là. Et faire E. Et éventuellement, on les met comme ça. Vers l'intérieur avec S. Et si je veux, je peux aussi sélectionner toutes les faces du bonnet. Pour donner, sur le bord du bonnet, la même couleur que l'écharpe. Écharpe. Assign. Et voilà. Et ce qui resterait éventuellement, c'est le côté cheveux. Donc pour les cheveux, ce que j'avais fait, je crois, c'est sélectionner des faces qu'il y a ici. Donc toutes les faces du tour, sauf les faces de l'avant. Que j'avais ensuite extrudées comme ça. Et ensuite, les faces à l'avant, je peux simplement sélectionner les deux. Les descendre comme ça. Puis sélectionner les arêtes qu'il y a ici et ici. Et les descendre vers le bas. Il n'y aura pas forcément une coupe incroyable. Je sélectionne tout comme ça. Je fais bien attention que tout soit sélectionné en dessous aussi. Et je pourrais lui donner des cheveux de la même couleur que le pantalon. Comme ça. Magnifique coupe au bol. Donc maintenant, il ne lui manque plus que des bras éventuellement. Encore une fois, on ajoute un cylindre. Que je vais mettre sur le côté. Donc je vais déjà donner le même matériau que le pull. Je le réduis. Mode édition. La face. On va au-dessus. Je peux ensuite l'extruder aussi. Le retourner un petit peu sur l'axe Y. Et le placer peut-être même à l'intérieur comme ça. Donc là, ça va un petit peu bizarre son bras. Donc je vais sélectionner toutes les arêtes qu'il y a sur le côté. Et descendre ça sur l'axe Z. Pour le rendre un petit peu plus naturel. Je peux toujours aussi, en mode face, descendre son bras ici. Faire un petit I pour mettre une face comme ça. Et extruder. Puis un petit E. Puis un petit S. Sélectionner toutes les faces là. Toutes les faces là. Et celle-ci. Et assigner le même matériau que la peau. Comme ça. Et ensuite, prendre ce bras. Shift D sur l'axe X. RZ pour le retourner à 180. Et ensuite, je le place comme ça. Et là, on voit que le bras est un petit peu étrange là. Donc je sélectionne cette face. Et je la mets correctement. Et je peux éventuellement aussi sélectionner ça. Le descendre un petit peu. Voir même sélectionner avec B et en mode face. Toutes ces faces là. Et les descendre ou les mettre sur le côté ou peu importe. Et à la fin, je peux prendre tous ces objets là. Faire CTRL J pour en faire un seul objet. Et appeler cet objet. Enfin. Voilà donc comment j'ai modélisé ce personnage ici. En plaçant différents matériaux. Et j'ai ensuite, plutôt que de remodéliser le même personnage. Ou en tout cas le même type de personnage deux fois. Je l'ai simplement dupliqué. Donc j'ai supprimé son petit frère ou sa petite sœur ici. Je l'ai dupliqué. Je l'ai rendu plus petit. Et j'ai simplement changé les matériaux. Ensuite, j'ai continué à modéliser l'environnement. En dupliquant par exemple la butte qu'il y a sur la droite de l'image. En la rapetissant. En l'aplatissant. Bref, en changeant un petit peu sa forme. Pour créer un petit peu de variété toujours. Je rajoute d'autres cubes. Pour placer des sortes de mottes de terre. Ou de mottes de neige autour de l'arbre. Donc toujours pareil. On rajoute des faces. On déplace ses faces. Et on en fait un truc. C'est bien dit. J'ai aussi fait quelques loop cuts sur la canne. Histoire de lui donner un peu plus de distorsion. Et qu'elle soit pas juste un bâton. J'ai par exemple diminué la taille de la face du bas. Histoire que ça ait l'air un petit peu plus d'une branche qui a été ensuite taillée. J'ai modifié un petit peu la main gauche. En rajoutant une phalange. Puis j'ai rajouté le pouce ici. Les enfants n'avaient pas de bras. Donc ça commence bizarre. Donc j'ai rajouté des cubes pour leur créer des bras. Des petits loop cuts. Des choses comme ça. Comme je vous ai montré avant. Vous pouvez donc voir qu'on peut utiliser soit un cube. Soit un cylindre comme forme de base pour faire un bras. Les deux fonctionnent. Ça va juste donner un aspect un petit peu différent. Le décor est encore un petit peu vide. Donc j'ai rajouté des cubes pour faire des pierres. Que j'ai ensuite dupliquées et placées à différents endroits comme d'habitude. Je suis retourné sur les matériaux de la sorcière. Donc j'ai sélectionné toutes les faces sur le nez. Pour rajouter une couleur un peu différente et que ça ressorte. Ça lui donne encore une fois plus de personnalité. Même si là c'est plus une personnalité alcoolique. J'imagine du coup la couleur que je lui donne. J'ai aussi rajouté des matériaux sur la robe. Qui pour l'instant étaient uniquement vertes partout. Donc j'ai rajouté une couleur sur le tour comme ça. J'ai aussi fait des loop cuts au niveau des manches. Pour rajouter une couleur sur l'extrémité des manches en gros. Une couleur jaune qui se marie bien avec la couleur verte du reste du personnage. J'ai rajouté aussi une sorte de ceinture. Donc la ceinture est simplement les faces que j'ai sélectionnées. J'ai mis la couleur. J'ai aussi rajouté un cube que j'ai extrudé etc. Pour lui faire une poitrine. Les mains restaient très plates. Donc j'ai rajouté des cubes pour faire des doigts. Donc j'en ai fait un. Puis je l'ai dupliqué, augmenté la taille. Pour faire ça correctement. Ça reste une main très simple. Mais déjà un peu mieux que juste une face plate devant. Et ensuite j'ai pris les doigts de la main droite. Pour les placer sur la main gauche. Et on en arrive ensuite à l'éclairage. Il y aura encore quelques éléments de modélisation. Surtout des choses pour varier un petit peu le décor. Et pour rajouter des éléments. Mais en gros pour l'éclairage au début j'avais ça. Que je trouvais assez bien. Mais ça ne donnait pas du tout l'effet mystérieux. L'effet un peu effrayant que je voulais avoir. On aurait juste dit éventuellement que c'était la mère des enfants. Qui leur disait juste retourner à la maison. Mais rien de vraiment flippant. Je vais vous montrer l'éclairage final juste après dans Blender. Pour montrer exactement comment ça marche. Je fais juste un petit point sur les choses que j'ai rajoutées. J'ai rajouté par exemple des branches. Ou des branches à partir de cubes extrudées. Ensuite j'ai rajouté un cylindre encore une fois. Pour faire une bûche de bois. Donc je l'ai placé correctement. J'ai ensuite extrudé certaines parties. Pour faire un creux à l'intérieur. Et j'ai ensuite sélectionné certaines faces seulement. Pour rajouter encore une fois des creux et des reliefs. C'est exactement la même technique que pour l'arbre. Et ensuite avec la touche C. J'ai sélectionné certaines faces sur le dessus. Pour leur assigner un matériau neige. J'ai rajouté d'autres détails sur la sorcière. Notamment une bague avec un objet qui s'appelle torus. Donc c'est vraiment une sorte de donut. Pour le coup il n'y a pas besoin de toucher à l'objet. C'est la forme d'une bague au départ. Et j'ai ensuite rajouté des cylindres. Pour faire des sortes de sacs de sacoches. Avec des ingrédients de potions à l'intérieur. Modélisation encore une fois très simple. Un cylindre extrudé en dessous. Histoire d'avoir un petit côté fermé. Et ensuite je rajoute un torus. Pour qu'il y ait une sorte d'attache à la ceinture. Je duplique ensuite cet objet. Je le déplace. Je transforme un petit peu les choses. Pour que ce ne soit pas exactement la même forme. Cette combinaison de jaune, marron, vert. Je pense que c'est vraiment ce qui donne le côté sorcière. En plus d'ailleurs ça je ne l'ai pas précisé. Mais de la capuche. Que j'ai rendue plus pointue. Et qui directement donne le côté sorcière c'est sûr. J'ai aussi sélectionné toutes les faces de la ceinture. Que j'ai extrudé. Pour lui donner une légère épaisseur. J'ai modifié légèrement la forme de la robe. A certains endroits, corriger certains trucs. Rajouter les matériaux là où il y en manquait. Des choses comme ça. J'ai rajouté avec des sphères deux petits boutons. Un tout petit élément en plus dans la composition. J'ai aussi changé un petit peu la couleur du bas de la robe. Pour une couleur un peu plus foncée. C'est vraiment un détail. Mais des petites couleurs comme ça différentes. Ça peut jouer dans l'appréhension globale de l'image. Pareil ici. J'ai rajouté un matériau différent sur les petites potions. Et là on en est arrivé au bout par rapport à la modélisation. Donc je vais repasser sur Blender. Et vous montrer comment a marché l'éclairage. Qui a ensuite également pris pas mal de temps à faire. Parce que j'ai dû tester des choses. Et c'était pas évident. Déjà vous pouvez voir l'organisation ici. Chaque chose est vraiment classée correctement. Il y a environnement qui contient tout le décor. On a sorcière qui contient toute la sorcière. Lumière et caméra. Et les enfants étant juste des objets individuels. Ils ont juste un objet. Mais ça veut dire qu'à n'importe quel moment. Je peux fermer ces dossiers là. Ça s'appelle collection dans Blender. Mais je vois ça comme des dossiers. Un petit peu comme des groupes de calques. Et donc dans lumière. Si j'enlève tout. Déjà on voit plus rien. On peut voir que dans Monde ici. J'ai pris une couleur qui est très très sombre. Mais qui tend quand même vers le bleu. Et on va allumer les lampes une par une. Donc on a déjà une area gauche. Comme ça. Donc c'est la lumière chaleureuse qui vient de la partie gauche de l'image. Qui est censée montrer que là. Ils sont censés rentrer par là. C'est aussi le rôle du chemin. Alors que là-bas c'est beaucoup plus sombre. Et c'est là-bas que veut les emmener la sorcière. Et on peut voir que cette lampe est assez puissante. Elle a 8000 watts. Et je lui mets une couleur qui tend vers le orange jaune. Le côté chaleureux. Ensuite on a une area lune ici. Qui a une couleur beaucoup plus bleue. Et qui arrive par le dessus. Donc ça va éclairer cette zone-là. Ça va éclairer aussi là. Un petit peu les enfants également. Et ça va donner la teinte bleutée de la nuit. Et celle-ci elle est moins puissante. Elle a 3000. Ensuite on a une area socle. Vous pouvez voir que ça va surtout éclairer cette partie-là. Elle n'est pas très puissante. Elle est placée comme ça. Elle a une lumière violette. Et elle est à 500 watts. Ensuite il y a une area socle 2. Donc c'est vraiment subtil ici. Ça va rajouter un tout petit peu de lumière. Là où c'était très noir avant. Celle-ci est encore moins puissante. Elle est seulement à 100 watts. Ensuite area socle 3. Qui va mettre en valeur cette zone ici. Et qui se trouve là dans la scène. C'est vraiment touche par touche petit à petit. Pour éviter qu'il y ait une zone complètement sombre. Ensuite on a des lampes point. Donc les lampes area ça va diffuser vraiment de façon multidirectionnelle. Alors que les point c'est vraiment juste du haut vers le bas. Ou en tout cas peu importe où on le met. Mais c'est un seul axe. La lampe point principale c'est celle-ci. Pour éclairer la sorcière. Elle est à 150 watts. Donc c'est pas très puissant. Et elle est aussi jaune orange. Mais c'est vraiment ça qui va permettre de la voir. Elle se trouve à peu près au milieu. Entre les enfants et la sorcière. Ce qui veut dire que ça éclaire très légèrement les enfants aussi. Vous pouvez voir que là la lumière a un impact. Même s'il est assez léger. Ensuite on a une lampe point pour le visage des enfants. Encore une fois très très subtile ici. Elle se trouve juste là. Ça rajoute très légèrement un peu de chaleur. Là on est déjà pas mal au niveau de la lumière. J'ai juste rajouté une point sur la main. Ici. Très très léger à 10 watts. Mais ça rajoute un tout petit peu de lumière sur l'index. Qui est quand même assez sombre. Mais il faut qu'on le voit légèrement. Et enfin l'arbre à l'arrière était pour l'instant assez sombre. Vraiment très très sombre sur ce côté là. Donc j'ai rajouté 3 lampes point autour de l'arbre. Déjà celle-ci. Avec une lumière très bleue à 100 watts. Qui va donner un petit peu le même impact que la lumière de la lune sur la capuche. Mais sur l'arbre. Ensuite le deuxième point ici. En bleu violet mais légèrement plus puissant. On passe de 100 à 150. Et elle est disposée là. Pareil le côté impact de la lumière de la lune. Et ça permet de différencier un petit peu. De créer la silhouette de ce côté de l'arbre. Sans ça c'est très sombre. Avec ça on la voit un petit peu mieux. Et enfin la dernière point arbre 1. Qui se trouve là. Et qui va un petit peu découper la silhouette de cette branche là. Qu'on ne voyait pas vraiment ici. Encore une fois des choses très très légères en termes d'éclairage. Mais ça a permis de donner cet aspect plus mystérieux. Beaucoup plus inquiétant je trouve. Avec le côté chaleureux sur la gauche. Et le côté plus sombre sur la droite de l'image. Tout en voyant toutes les silhouettes nécessaires. Donc on voit bien le décor. On voit bien les personnages. Le visage ici est mis en avant. Et j'aime particulièrement la façon dont l'arbre se décompose. Se découpe dans l'image. Voilà comment j'ai fait cette image. Et au niveau du rendu. Comme d'habitude ici je passe en cycles. Et cette fois-ci j'avais mis 512 samples. J'ai pas touché à autre chose niveau rendu. J'ai simplement ensuite fait comme d'habitude. Render, render image. Et j'ai attendu que mon image finale se rende. Pour ensuite obtenir ce résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et d'ici là comme d'habitude. Créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501